Le chien, le Z est ardemment entumé. Je prendrai donc l'être glorifié pour l'immense abandon de lui-même. Le chien, mon tendre patronage, l'abritera pendant les périls du jeune âge, et sa maturité solidera des crocs, à moi bien établi, ferme comme l'Irak. Je comprendrai les mots de sa queue expressive, tout ce que me dira sa belle âme naïve, ses yeux humains, mais si loyaux. Je l'aimerai jusqu'à cet âge où, là, le poil décoloré, la humour, le museau lourd, sans flair et sans adresse, son vieux souffle n'est plus qu'un soupir de tendresse. Que je meurs avant lui, surtout, et je me vois après ma fin, pendant qu'on règle mon convoi. Le dessin corbiard des personnes à l'aise me portera demain vers le père Lachaise. L'ordonnateur, qui parle avec un geste en rond, sur le seuil de la pièce où mes amis seront, qu'on verra, claque en main, l'assistance Marie, suivant toutes les lois de la géométrie. Funéraire. Ah, le bel enterrement correct. Déjà mon lit de mort n'a plus mauvais aspect. Sur moi l'on a jeté des fleurs, et dans la chambre, des cierges bien placées versent leurs larmes d'ambre. Une femme est pleurée et prostrée, mais les bras, abandonnés, se tiennent et rêvent, le front bas. Tels sont dans les parcs les plaintifs statues, dont l'eau du ciel emplit les paupières battues, et comme à son nez issu, son voile est ajusté, de la façon qui va le mieux à sa beauté. Ah, qu'alors, qu'il entre, ayant rempli la tâche, qu'il entre, mon vieux chien, tout boueux, et qu'il tâche, ce deuil-là. Qu'il renverse, il roule les flambeaux, par terre, et qu'au milieu des bouquets en lambeaux, il pousse, en appuyant sa gueule sur ma bouche. Dans ma barbe roitille, un aboiement farouche.